bonjour et bienvenue aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir les héros du grand spectacle l'odyssée du temps qui ont eu la gentillesse d'accepter de répondre à mes questions alors commençons vous y croyez vous à la réincarnation la quoi la réincarnation j'en ai aidé un paquet à se réincarner moi alors voyez vous je suis maître jardinier je sais de quoi je parle c'est comme le cycle de la graine qui se transforme en arbre et qui va donner une graine à son tour non sauf que l'âme ne se transforme pas en graines c'est pas tout à fait ça ce que je voulais dire c'est que je suis un esprit immortel mon corps et mon vaisseau dites moi un peu ce que vous êtes venu faire sur terre au moins divertir le peuple et faire fortune bien sûr moi c'est tout net bien sûr je ne pense pas qu'il y ait de bonnes de mauvaise incarnation tuer mes ennemis entendre les lamentations de leur femme non 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 pas vous ça va aller enfin c'est mon point de vue quel spectacle iré vous voir prochainement l'odyssée du temps l'odyssée du temps l'odyssée du temps en bonus j'ai avec moi jean paul bourron et lorenzo bello qui sont les créateurs de l'odyssée du temps ce grand spectacle consacré aux vies antérieures alors jean paul je vais jouer votre rôle celui du thérapeute est ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'origine de ce spectacle ce qu'on peut dire pour commencer c'est que le spectacle est authentique tout est basé sur des expériences réelles et vécus je suis moi même thérapeute j'ai été formé à la méthode d'hypnose régressive cette méthode consiste à aller chercher dans les mémoires antérieures ou vie antérieure qu'importe si on y croit ou n'y croit pas les traumas qui vont aider à résoudre les problèmes des personnes lorenzo a été un de mes premiers passions mais un passion un peu spécial avec lequel l'expérience s'est révélé extraordinaire lorenzo petit nous dire ce que tu as ressenti lors de ces différentes régressions je me retrouvais littéralement projeté dans la peau d'une femme ou d'un homme d'une autre époque je revivais les moments forts de sa vie comme si je les voyais à travers ses yeux je me suis retrouvé un samouraï dans des champs de bataille en hors la loi au far west en gladiateur dans les arènes le temps de la régression on s'identifie vraiment aux personnages qu'on retrouve à un certain moment on s'est rendu compte que toutes ces vies avaient des liens entre elles des personnages réapparaissait que des histoires se répétaient donc on a suivi ces pistes c'était comme une enquête à travers le temps avec orchestre cascadeurs musiciens chanteurs comédiens afin de donner vie à toutes ces histoires ce spectacle sera créé prochainement à la grande scène du chenet soyez nombreux à venir vivre cette aventure extraordinaire ce grand voyage à travers le temps je traverse le temps êtes vous prêts à entreprendre ce voyage